Le Parisiens Le Parisiens dont la tante de 84 ans était hospitalisée dans la même chambre que l'une des deux victimes, très choquée par ce qui s'est produit. Malgré les appels à l'aide de ma tante, aucun membre du personnel hospitalier n'est venu et le violeur a pu prendre la fuite, a déclaré Patrick au Parisiens. Nous avons ensuite appris que dans une autre chambre une autre personne âgée avait aussi été violée par ce suspect, qui serait un patient du service de psychiatrie. Pour l'heure, le parquet de Nanterre n'a pas confirmé cette dernière information. L'absence de réaction du personnel est révélatrice du manque de moyens de l'hôpital public régulièrement pointé du doigt. Cet établissement cohabite au sein du cache, centre d'accueil et de soins hospitaliers, avec plusieurs structures pour les sans-abris et un service de psychiatrie. La direction assure avoir immédiatement réagi le jour des faits, dès la connaissance du premier événement, le service de sécurité et les forces de police ont été immédiatement mobilisés. Des vigiles ont également été postés dans le couloir depuis et les mesures de sécurité ont été renforcées. Pour Malika Belarbi, responsable santé à la CGT 92, ce grave incident est lié au fait que le taux de contractuel est de précaire dans le 92 et le plus élevé de France, il y a un énorme turnover et on se retrouve avec des services quasi vides. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...